... Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer de ces mots très chaleureux qui nous incitent effectivement à lancer l'ouverture d'un dialogue entre sciences cognitives et éducation. Tel est le but de cette journée, tel est mon but en participant à son organisation. Je commencerai par une petite provocation. Je pense qu'un bon enseignant est un enseignant qui a un bon modèle mental du cerveau de l'enfant et qui est tout de même stupéfiant de penser que beaucoup d'enseignants connaissent mieux le fonctionnement de leur propre voiture que celui du cerveau des enfants auxquels ils doivent enseigner. Donc nous devons essayer de réfléchir ensemble aux connaissances qui sont indispensables finalement pour qu'un enseignant puisse concevoir le programme éducatif dans un contexte qui va maximiser les modifications mentales, cérébrales et maximiser la vitesse aussi, la quantité d'apprentissage qu'un enfant peut avoir. Donc nous avons réfléchi à cette journée en essayant de réfléchir aux principes fondamentaux, le bagage de principes fondamentaux sur la plasticité cérébrale et les apprentissages que devrait avoir un enseignant. Le mot a circulé, ce qu'on ne peut pas, ne pas savoir. Et c'est une idée que je trouve intéressante, même si évidemment, je dois dire tout de suite, et je tiens beaucoup à ce thème de dialogue, nous sommes dans une situation où les sciences cognitives sont des sciences récentes, des sciences en pleine évolution, et donc il ne faut pas vous attendre à des sciences stabilisées. Il va falloir avoir un dialogue permanent pour vérifier et valider dans les classes ce que les sciences cognitives peuvent dire d'un point de vue très général sur l'organisation du cerveau. Alors, je pense qu'il y a plusieurs domaines que nous allons aborder aujourd'hui. Certains domaines concernent simplement les connaissances précoces de l'enfant, son organisation pour la vision, pour le langage, les nombres, la géométrie, donc des compétences spécifiques à des domaines particuliers. Il est important, je me servirai de l'exemple de la lecture dans mon exposé, il est important de comprendre comment le cerveau est organisé pour enseigner certaines disciplines particulières. Mais mon exposé sera plus particulièrement centré sur les connaissances transversales sur l'apprentissage lui-même. Quel algorithme d'apprentissage utilise le cerveau ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Quel est le rôle de l'attention ? Quel est le rôle du sommeil ? Et puis, bien sûr, nous parlerons aujourd'hui des difficultés que rencontrent certains enfants. Il existe des difficultés universelles. Tous les enfants, lorsqu'ils rencontrent les fractions, ont des difficultés. Mais il existe aussi des pathologies qui concernent certains enfants. La dyslexie, la dyscalculie, la dysprécie, ce sont des phénomènes réels, on ne peut pas les nier. Et on doit faire en sorte que l'école puisse accueillir ses enfants et, si possible, corriger les difficultés. Alors, je voudrais dire d'emblée qu'un des messages des sciences cognitives, c'est que nous avons tous une organisation cérébrale similaire. Il y a un plan d'organisation du cerveau qui nous donne un certain nombre de représentations mentales. Et donc, je pense que les enseignants doivent respecter certains principes fondamentaux. On ne peut pas nier l'existence de cette organisation. Mais dans le même temps, je dis tout de suite, ces principes sont compatibles avec une grande liberté pédagogique. Le respect des principes ne veut pas dire qu'on ne peut pas inventer des jeux nouveaux, des pédagogies nouvelles, des manières nouvelles de présenter tel ou tel fait. Et ce sera, bien entendu, aux enseignants eux-mêmes de déterminer la meilleure manière d'appliquer ces principes. Et je pense que l'enseignant doit devenir, comme on l'a dit auparavant, un expérimentateur. On peut lancer, évidemment, de grandes expérimentations lorsqu'il s'agit de tester une pédagogie radicalement nouvelle. Mais chaque enseignant, je pense, devrait avoir en tête cette notion d'expérimentation. C'est-à-dire, dans ma classe, aujourd'hui, demain matin, je vais essayer telle pédagogie et je vais essayer, avec mes collègues, de voir si cela fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Alors, je pense que vous connaissez les sciences cognitives un petit peu. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient cette idée d'une science cognitive fondée en grande partie sur l'imagerie cérébrale. Et c'est vrai qu'il est possible aujourd'hui de voir le cerveau de l'enfant d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Ici, ce sont quelques images du centre Neurospin où nous sommes capables aujourd'hui de scanner des enfants depuis le plus jeune âge, vraiment de quelques mois de vie, jusqu'à, évidemment, l'âge adulte, dans des conditions éthiques et tout à fait faciles, je dirais. Mais je ne voudrais pas que vous pensiez que les sciences cognitives sont exclusivement fondées sur la connaissance du cerveau lui-même et sur l'image cérébrale. Il y a malheureusement une tendance dans notre domaine à penser que l'image est la vérité, que lorsqu'on voit une image, on a compris. Et je voudrais simplement souligner que les sciences cognitives, c'est avant tout de la psychologie. Et une psychologie cognitive qui est fondée sur des méthodes traditionnelles qui peuvent être simplement la réponse à des questionnaires, très souvent la mesure des temps de réponse des enfants ou des méthodes un petit peu plus sophistiquées comme l'utilisation d'interactions avec l'ordinateur ou la mesure des mouvements oculaires des personnes. Mais c'est toujours du comportement, vous voyez. Et dans notre discipline, le comportement est au centre des choses. L'imagerie venant ajouter une certaine compréhension de l'architecture du cerveau qui sous-tend ces comportements. Dans ma chaire ici au Collège de France qui s'intitule psychologie cognitive expérimentale, je ne fais pas de différence entre les sources de données qui viennent du comportement et celles qui viennent de l'imagerie cérébrale. Les deux servent à contribuer à un modèle de la manière dont le cerveau fonctionne. Alors je soulignerai donc deux grandes idées. Première idée, le cerveau de l'enfant est structuré. Il est plus structuré qu'on ne le pensait par le passé. La vision du cerveau comme une sorte d'ardoise vierge qui très progressivement au fil des dix premières années de la vie acquérirait des connaissances de manière progressive avec des stades successifs qui sont parfois extrêmement lents. Cette vision est aujourd'hui dépassée. Le cerveau de l'enfant, dès la naissance, est extrêmement organisé. Nous le voyons par nos outils. Nous voyons se mettre en place ces aires cérébrales et nous voyons aussi que très tôt, elles fonctionnent. Dès deux mois de vie, ici, ce petit enfant qui est en train d'écouter sa langue maternelle active les aires cérébrales qui sont les mêmes que chez l'adulte qui commence à traiter le langage. Dès six mois de vie, il aura convergé vers les voyelles de la langue maternelle. Il aura commencé à apprendre ses premiers mots. Il ne sera pas encore en train de parler, mais la compréhension précède la production. Et donc, il est très important de ne pas sous-estimer les compétences de l'enfant. Alors, je suis venu sur cette base à cette idée du recyclage neuronal. J'insiste sur le fait que c'est une théorie, une théorie que nous sommes en train d'essayer de vérifier, qui nous dit quelque part que cette caricature célèbre de Darwin n'est pas si fausse que ça. Notre cerveau humain s'appuie sur des compétences anciennes dans l'évolution. Nous héritons de compétences et de représentations intuitives dans des domaines qui étaient ou qui sont toujours très importants pour la survie de notre espèce. Et donc, tous les enfants naissent avec un concept d'espace, avec un concept de nombre, avec, dans le cas de l'espèce humaine, probablement des circuits spécialisés pour le langage. Évidemment, l'éducation cherche à dépasser ces connaissances. Et donc, l'éducation nous invite à concevoir par des disciplines nouvelles, comme la lecture, par exemple, l'écriture, l'arithmétique formelle, symbolique, qui n'ont pas été anticipées par l'évolution. Mais nous allons recycler, c'est le terme que j'utilise, les systèmes cérébraux anciens pour ces usages sculpturaux nouveaux. Nous allons donc, par exemple, nous appuyer sur l'intuition des nombres, qui est présent chez le petit enfant, pour l'arithmétique formelle, et, bien entendu, l'ensemble de la pyramide des mathématiques. L'enfant dispose d'intuitions non conscientes, et l'enseignant doit s'appuyer sur ces intuitions non conscientes. Très souvent, l'apprentissage, et notamment en mathématiques, consiste à formaliser, à amener à la conscience, à amener à une manipulation explicite et formelle, exacte, des connaissances qui sont déjà là, sous une forme intuitive. Et ici, en anticipant un tout petit peu sur l'exposé de Manuela Piazza, cet après-midi, je vous montre cette image des réseaux cérébraux de l'arithmétique, lorsque vous faites des calculs mentaux, qui préexistent déjà, dans une certaine mesure, chez d'autres espèces de primates, et notamment chez le singe macaque, ici, où on peut trouver des neurones qui répondent au nombre, dans une région qui est homologue de celle du cortex pariétal, que nous voyons s'activer lors du calcul mental formel, avec des chiffres arabes, chez tout représentant de l'espèce humaine, chez chacun d'entre vous dans cette salle. Donc, les mathématiques s'appuient sur des fondations qui existent depuis longtemps chez le très jeune enfant. Alors, la compréhension de ces fondations peut aider à comprendre ce qu'il faut faire dans l'enseignement de telle ou telle discipline. L'exemple de la lecture, je pense, est un bon exemple. Nous avons très largement maintenant compris par où passe l'information dans le cerveau lorsque nous apprenons à lire. Et la compréhension de ces circuits cérébraux nous donne un certain modèle de ce qui doit changer dans l'apprentissage de la lecture. Je vous ai montré il y a un instant que le jeune enfant maîtrise le langage parlé. Très précocement, ces circuits du langage parlé sont en place dans le cerveau de l'enfant. Dès deux ans, trois ans, on va voir se mettre en passe des connaissances syntaxiques de plus en plus élaborées. Et au moment où l'enfant démarre l'apprentissage de la lecture, ces réseaux du langage parlé sont bien en place. L'apprentissage de la lecture, nous avons pu le voir par l'imagerie cérébrale, consiste à formaliser des relations entre le système visuel et le système linguistique du langage parlé. Et cela passe par la formation de modifications dans le cortex visuel, mais surtout dans une région bien particulière qui sert à représenter les chaînes de lettres et à les mettre en liaison avec d'autres régions qui sont impliquées dans la représentation des phonèmes du langage parlé. Par l'imagerie cérébrale, nous avons pu comparer le cerveau de personnes qui ont ou qui n'ont pas appris à lire et montrer que ce sont les changements principaux et également que les connexions qui semblent relier ces deux régions sont modifiées par l'apprentissage. Il est à vrai dire stupéfiant de penser que l'on peut aujourd'hui, en scannant et en regardant l'anatomie du cerveau d'une personne, savoir dans une certaine mesure si elle a appris à lire ou pas. Parce que ça se voit littéralement sous forme de changements dans le cerveau des enfants. Donc l'enseignant peut avoir un modèle mental de ce type de transformation. On peut lui enseigner comment fonctionne l'apprentissage de la lecture. Ce n'est pas des choses extrêmement compliquées. Je ne suis pas en train de dire que chaque enseignant doit devenir un grand spécialiste des sciences cognitives, mais on peut avoir un modèle mental minimal et donc conclure que l'apprentissage de la lecture spécialise certaines êtres du cortex visuel pour la reconnaissance des chaînes de lettres et va le relier au code des sons du langage. Et si on suit ce modèle du recyclage neuronal, ces circuits-là n'ont pas été conçus, si on peut dire, par l'évolution pour apprendre à lire. Ce principe alphabétique, cette notion même qu'il puisse avoir une correspondance entre les lettres et les sons ne va pas de soi. A vrai dire, si on regarde l'histoire de l'invention de l'alphabet, c'est une invention très longue et très difficile pour l'humanité, l'invention de l'alphabet. Il faut donc enseigner explicitement à l'enfant tous les détails de cet apprentissage. Et dans ce domaine, j'ai trouvé remarquable que les sciences cognitives convergent avec les sciences de l'éducation qui montrent que l'apprentissage des correspondances entre graphèmes et phonèmes est la manière la plus rapide d'acquérir la lecture et la compréhension. Il y a un point important, c'est que initialement, on entraîne les correspondances entre graphèmes et phonèmes et on met en place cette voie dont je vous ai parlé. Mais il va y avoir ce qu'on appelle un auto-enseignement, c'est-à-dire que le fait d'être capable de décrypter les phonèmes va permettre à l'enfant, en reconnaissant le mot parlé dans son vocabulaire du langage parlé, d'accéder au sens et va se développer cette deuxième voie de lecture qui est plus directe, qui va passer de la représentation des chaînes de lettres vers le sens directement. Donc il y a bien deux voies de lecture, mais le fait d'entraîner la première va permettre à l'enfant ensuite, seul, par ses lectures même, d'entraîner la seconde. C'est un exemple, la lecture, dans lequel je pense que les connaissances actuelles commencent à être suffisantes pour donner un bon modèle mental à l'enseignant de ce qui se passe dans le cerveau de ses enfants, le motiver et lui faire comprendre les points essentiels de l'apprentissage. Par ailleurs, ça nous permet aussi, et je mentionne ça peut-être plus comme une anecdote qu'autre chose, de commencer à comprendre certains aspects curieux de l'apprentissage chez l'enfant. Je pense que beaucoup d'entre vous savent que les enfants, à un certain âge, ont tendance à écrire en miroir. À vrai dire, voilà un jeune enfant italien ici qui a écrit son prénom, Léone. Un autre enfant qui a écrit, de façon très curieuse, Céodore ti volio bene. Vous voyez, donc, c'est ce qu'on appelle en boustrophédon, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, de la droite vers la gauche, en alternance, comme va le bœuf, c'est ça que veut dire boustrophédon, comme va le bœuf lorsqu'il laboure un champ. C'était un système d'écriture qui était possible en Grèce ancienne. On écrivait dans les deux sens et de façon alternée. Pourquoi ? Eh bien, le modèle du recyclage neuronal peut permettre de comprendre cette situation en expliquant que la région même qui nous sert à apprendre à lire, dans son évolution, servait à autre chose. Elle servait à reconnaître les objets, et notamment les visages, dans le monde extérieur. Et elle dispose d'une invariance en miroir, parce que la plupart des objets dans le monde extérieur, vis-à-vis de la gravité, l'orientation verticale, doivent être reconnus dans les deux sens. Vous reconnaissez immédiatement ce visage, quelle que soit son orientation. Vous reconnaissez qu'il s'agit du même visage. Et ici, c'est une situation où l'héritage que nous avons de notre passé, au lieu de nous aider à apprendre à lecture, crée un léger problème, puisqu'il s'agit maintenant de distinguer ces deux objets qui sont synétriques en miroir, distinguer la lettre B de la lettre D. Donc, nous pensons que nous avons commencé à comprendre pourquoi les enfants font ces erreurs systématiques, et qu'en comprenant, nous pouvons aussi les aider à surmonter cette erreur. Une des manières de surmonter cette erreur consiste à tracer les lettres, parce que le geste moteur, lui, fait avec la main droite, par exemple, est bien différent lorsqu'il s'agit de tracer un D et un B. Je passe un peu vite, c'est juste un exemple pour vous montrer que comprendre les intuitions de l'enfant peut à la fois, je dirais, guider les apprentissages, mais aussi, parfois, il faut comprendre quel genre de blocage l'enfant doit surmonter. Alors, seconde idée de mon exposé, des compétences transversales pour l'apprentissage que nous commençons à comprendre. Le bébé est une véritable machine à apprendre. Le bébé contient dans son cerveau, dès la naissance, un algorithme d'apprentissage statistique extrêmement sophistiqué. On discute beaucoup en ce moment de savoir s'il est modélisable par des techniques d'apprentissage statistique bayésiennes. Je n'entrerai pas dans le détail, mais les meilleurs algorithmes en informatique actuellement se penchent sur la manière dont le cerveau fonctionne pour ses apprentissages parce que nous ne savons pas encore imiter la qualité du cerveau dans les ordinateurs. L'enfant se comporte, selon notre collègue Gopnik, comme un scientifique au cerveau, au berceau. Excusez-moi, je suis tellement dans le cerveau, là. Un scientifique au berceau. Le cerveau dispose d'emblée d'un jeu d'hypothèses hiérarchiques qu'il projette sur le monde extérieur. C'est ce modèle de l'apprentissage statistique bayésien. Certaines de ces hypothèses sont extraordinairement abstraites. Par exemple, Elisabeth Spelke de Harvard a démontré que l'enfant va projeter le concept d'objet sur le monde extérieur. Notre cerveau amène des connaissances et l'une d'entre elles, c'est le monde est constitué pour une large part d'objets rigides. Bien le principe de causalité. Mais ensuite, il va y avoir sélection de ces hypothèses en fonction de leur plausibilité au vu des expériences. Vous voyez qu'on utilise le même terme d'expérience pour les scientifiques et pour l'expérience sensible dans le monde extérieur. Donc, les entrées sensorielles que reçoit l'enfant vont lui permettre d'ajuster ces modèles du monde extérieur. Et ceci dès le plus jeune âge. Il y a une expérience assez intéressante qui est menée chez les bébés de 12 mois qui est parue dans Science l'an dernier. Alors, excusez-moi, normalement c'est une vidéo mais je vois que je vais peut-être avoir du mal à la démarrer. Voilà. Le bébé de 12 mois regarde cette vidéo. Vous voyez qu'il y a trois objets bleus, un objet jaune qui sont en mouvement essentiellement brownien. Et au bout de quelque temps, les objets sont masqués et un objet tombe. Vous voyez que c'est le jaune. Vous qui êtes mathématicien, vous pouvez calculer que la probabilité était de un quart seulement que cet objet sorte. et bien le temps de regard de l'enfant est proportion directe de la probabilité de l'événement qui survient. Et en particulier, les enfants regardent plus longtemps les événements impossibles. Et par le biais de cette mesure-là, on arrive à montrer que l'enfant a un modèle mental de la situation. Sa connaissance du nombre approximatif et sa connaissance des proportions lui permettent d'en déduire une connaissance de la probabilité. 12 mois. Voilà un petit peu le genre d'apprentissage statistique que l'enfant va pouvoir mettre en oeuvre. En quelques secondes, être capable de déployer un modèle statistique de la situation. Alors je prétends, je ne suis pas le seul, que ce que nous appelons l'attention, ce que nous appelons la récompense, l'erreur, la curiosité, le sommeil, sont des éléments importants de cet algorithme d'apprentissage. Encore imparfaitement compris. Je n'aurai pas les réponses complètes aujourd'hui à vous donner, mais je crois que nous commençons à avoir pas mal de contraintes sur la manière dont l'enfant apprend. Alors je voudrais détailler quatre piliers de cet apprentissage. Quatre facteurs qui déterminent la vitesse et la facilité d'apprentissage chez l'enfant, et à vrai dire à tous les âges. L'attention, l'engagement actif et en particulier l'importance de s'évaluer. Le retour d'informations par les signaux d'erreur que l'on reçoit du monde extérieur, mais aussi par la motivation et la récompense qu'on peut recevoir. Et enfin, la consolidation avec automatisation et un rôle tout à fait particulier du sommeil dans la consolidation des apprentissages. Alors, toutes ces diapositives, je vous vois prendre beaucoup de notes, seront disponibles sur le site web du Collège de France et toutes les vidéos d'ailleurs de la journée seront disponibles de manière à ce que vous puissiez retrouver ces éléments. Alors, pilier numéro un, l'attention. Ce que nous appelons attention à ce qu'en est cognitif, c'est le mécanisme qui nous sert à sélectionner une information et en moduler le traitement. Et on distingue trois systèmes attentionnels, un système d'alerte qui nous met en alerte de façon globale lorsque des événements importants vont survenir, un système d'orientation, en particulier spatial, qui nous permet de prendre une information à un endroit bien précis, par exemple, en orientant les yeux, mais aussi en orientant simplement l'attention interne, je suis capable de sélectionner telle ou telle personne dans l'assistance. Et ensuite, ce qu'on appelle le contrôle exécutif, c'est-à-dire la capacité de contrôler l'ensemble des étapes de traitement de ces informations. Par exemple, de décider que je vais nommer un mot ou que je ne vais pas le nommer mais peut-être trouver un synonyme. L'attention, dans ces trois exceptions, module massivement l'activité cérébrale et facilite l'apprentissage. Et par exemple, je peux donner très rapidement cet exemple qui est pertinent pour la lecture à nouveau. Dans une expérience récente, Bruce McKendley et son équipe ont présenté ces formes à des sujets en leur disant c'est une écriture nouvelle, ce sont des mots, voilà le mot table, voilà le motard, voilà ten, voilà note, c'est en anglais. Et ils leur ont demandé d'apprendre à lire avec des sessions régulières, tous les jours, 30 mots nouveaux. Alors vous imaginez que c'est difficile, les personnes apprennent à peu près les 20 premiers mots et puis ensuite elles restent bloquées. Voilà. S'il suffit qu'on leur dise il existe des lettres, ce système est organisé sous forme de lettres, chaque son du langage correspond à une forme, alors si vous faites attention en fait c'est organisé verticalement et le T par exemple est représenté par cette forme là, qui revient trois fois, qui revient ici. Deux groupes de sujets, la seule différence c'est que l'un d'entre eux est informé qu'il doit prêter attention à l'existence des lettres. Et bien l'apprentissage est radicalement différent dans les deux cas, ce sont les circuits normaux de la lecture qui se mettent en place lorsqu'on prête attention au bon niveau des lettres, ce sont des circuits anormaux et en particulier déplacés dans l'hémisphère droit qui se mettent en place chez le groupe de sujets qui apprend avec cette méthode globale, vous voyez, où l'attention est figée sur la forme globale. C'est un exemple très simple, mais enfin très profond quand même, qui nous montre qu'on peut expérimenter et que l'attention joue un rôle crucial dans ce qu'on va apprendre. Alors, autre exemple, je pense que peut-être certains d'entre vous connaissent cette vidéo célèbre, si vous la connaissez, ne vendez pas la mèche, mais voilà, une situation extrêmement simple, je vais vous demander de jouer le jeu, votre travail ici consiste à compter avec la plus grande précision possible toutes les passes, vous voyez qu'il y a un ballon de basket ici, l'équipe blanche va faire des passes et il s'agit de savoir combien de passes de basket cette équipe a fait. D'accord ? Donc on va, voilà, ça dure quelques instants, une passe, je vous laisse compter. N'en ratez pas. Alors, on arrive à la fin. Combien de passes ? 15. Et le gorille ? Vous avez vu le gorille ? Qui n'a pas vu le gorille ? Vous avez le droit de le dire, vous n'avez pas vu le gorille ? Il y avait, au milieu de ce film, qui est un film très célèbre en psychologie, je vous rejoue le film, vous avez une personne déguisée en gorille qui vient en plein milieu de votre champ visuel, on peut montrer que vos yeux se sont posés à cet endroit-là. C'est le même film, vous avez vu, je n'ai pas triché. Alors, deux phénomènes ici sont en jeu. Premier phénomène, vous n'avez pas vu le gorille. Donc, l'attention peut vous empêcher complètement de voir certains éléments. imaginez l'élève dans la classe dans la même situation. L'attention portée peut vous empêcher complètement de percevoir une situation. Deuxième chose, à la fois, les expérimentateurs et les personnes testées ignorent ce fait. Et donc, les personnes sont prêtes à jurer, comme je crois que c'était le cas pour certains d'entre vous, qu'il n'y avait pas de gorille. et que s'il y avait eu un gorille, vous l'aurez vu, n'est-ce pas ? Donc, nous ignorons l'étendue de la non-conscience du traitement de l'information dans notre cerveau. Notre conscience est très limitée et l'attention introduit des limites vraiment très importantes. Nous ne pouvons pas réaliser deux tâches simultanément à certains niveaux. Lorsque nous sommes engagés dans une tâche donnée, les stimuli non pertinents peuvent devenir littéralement invisibles et même s'ils sont visibles, leur traitement va être massivement différé les modèles psychologiques introduisent cette notion d'un goulot d'étranglement central et si on est en train de traiter une première cible pour l'envoyer vers une première réponse, une deuxième ne peut pas passer. Donc, je pense qu'il y a des conséquences importantes de ce fait pour l'éducation, de ces limites de l'attention. On en reparlera tout à l'heure avec Patrick Lemaire, mais je pense que peut-être le plus grand talent d'un enseignant consiste à canaliser, captiver, à chaque instant, l'attention de l'enfant vers le bon niveau, créer des matériaux attrayants, mais qui ne distraient pas l'enfant de sa tâche primaire. Donc, pas forcément des choses extraordinairement riches, des choses qui permettent à l'enfant de se concentrer. Et je pense que c'est très important prendre garde à ne pas créer de double tâche, c'est-à-dire d'une situation où implicitement, sans s'en rendre compte, en fait, on demande à l'enfant deux choses en même temps et la première, distrait l'enfant de la seconde. Je crois que c'est particulièrement vrai pour les enfants dix. Si vous avez un trouble de lecture et que le problème de mathématiques qui vous est posé commence par dix lignes à lire, eh bien, évidemment, l'enfant dyslexique commence tout de suite avec un handicap alors qu'il n'y a pas de raison qu'il ait des difficultés avec les problèmes mathématiques. Donc, on peut simplifier les choses dans le domaine de l'éducation en tenant compte de ces limites de l'attention. Et je voudrais souligner qu'il existe des recherches très intéressantes qui montrent que le contrôle exécutif, en particulier, peut être entraîné. Donc, ces limites ne sont pas complètement figées. La capacité d'inhiber un comportement indésirable, de rester concentré en présence d'une distraction, de résister à un conflit entre deux tâches peut être entraîné chez l'enfant. De même que la mémoire de travail. Cinq jours de jeux vidéo dans l'expérience de Mike Posner et ses collaborateurs chez l'enfant de 4 à 6 ans améliore le contrôle exécutif et le QI. Il faut savoir que le QI n'est pas une variable figée. La méditation, l'entraînement au contrôle moteur, la pratique d'un instrument de musique peuvent avoir des effets similaires sur le contrôle exécutif. C'est une compétence transversale et donc l'entraîner dans un domaine donc la pratique dans les écoles Montessori de faire marcher les enfants sur une ligne et toute la concentration que ça demande à l'enfant, les instruments de musique vont ensuite après cet entraînement avoir des effets très significatifs sur par exemple la compétence de lecture ou la compétence en mathématiques. Et il faut savoir que les enfants en milieu défavorisé en bénéficient le plus. Ça ce sont des résultats. Vous pouvez retrouver cette description de ces résultats dans le travail de Diamond dans Science en 2011. Deuxième pilier. L'engagement actif. Nous savons en neurosciences qu'un organisme passif n'apprend pas. L'exposition passif à des stimuli conduit à très peu d'apprentissage. L'apprentissage au contraire est optimal lorsque l'enfant alterne des périodes d'enseignement et des périodes de tests immédiats et répétés de ses connaissances. Et la durée de la mémoire sera liée au fait de retester périodiquement la mémoire. Et il y a une conséquence importante aussi de ce fait c'est que l'enfant doit apprendre à savoir quand il ne sait pas. Le fait de se tester permet de voir qu'on ne sait pas et on en parlera dans un instant avec Joël Post et le problème de la métacognition. Je vais juste mentionner une expérience extrêmement simple de Rediger et collaborateurs toujours dans Science qui publie beaucoup de travaux sur l'éducation. Une expérience très simple. imaginez que vous ayez un temps constant. Vous pouvez le répartir entre des périodes d'études S, ici, studying ou des périodes de tests T. Alors on pourrait penser qu'il vaut mieux consacrer tout à l'étude que le test ne sert guère qu'à l'enseignant à mesurer où les enfants en sont. Mais dans cette vision nouvelle non, le test sert à l'enfant lui-même. Le test fait partie de l'apprentissage. Le test est une période où l'enfant évalue ses connaissances en produisant des résultats et en recevant un feedback. Et bien c'est exactement ce que montrent les résultats. 48 heures plus tard, c'est le nombre de tests qui compte. Vous voyez ici la probabilité de rappel dans une expérience de mémoire. Plus il y a eu de périodes d'études, moins le rappel est bon. C'est intéressant. Ce qui compte, c'est d'avoir eu 4 périodes d'études et 4 périodes de tests alternées. Beaucoup d'expériences de ce type. Et je citerai simplement cette phrase de Rediger et collaborateurs « Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ce qui oblige les étudiants à un surcroît d'engagement et d'efforts cognitifs, conduit souvent à une meilleure rétention. » C'est intéressant. « Rendre les conditions d'apprentissage plus difficiles, ça ne veut pas dire forcément dégrader les classes, mais demander à l'enfant un effort soutenu, prolongé, à un moment donné, et se tester. » Alors j'en viens à mon pilier 3. « Se tester », c'est aussi avoir un retour d'informations. Nous commençons à comprendre que le cerveau se sert d'un algorithme prédictif et avec retour sous forme d'une erreur de prédiction. Selon ce modèle, le cerveau utilise des modèles internes afin de générer des prédictions sur le monde extérieur. Et ceci est valable pour tous les apprentissages, si ce modèle est correct. L'apprentissage se déclenche lorsqu'il y a un signal d'erreur qui montre que cette prédiction n'est pas parfaite. Autrement dit, il n'y a pas d'apprentissage si tout est parfaitement prévisible, si tout est routinisé. Le signal d'erreur peut venir d'une correction explicite de l'enseignant, mais très souvent, il vient aussi de la détection endogène par le cerveau lui-même d'un décalage entre ce qu'il avait prédit et ce qu'il a observé. Vous pouvez avoir une prédiction probabiliste et si l'action se réalise, vous apprenez parce que quand elle s'est réalisée, elle a augmenté cette probabilité. Donc, voilà un algorithme très simple, mais néanmoins très riche. Il faut imaginer que dans notre cerveau, en permanence, se propagent des signaux d'erreur à différents niveaux qui nous permettent d'ajuster le modèle interne de nos comportements. Et en particulier, donc, dans le domaine de l'éducation, je pense que c'est très important, ça signifie que faire des erreurs, avoir des incertitudes dans ses connaissances, c'est strictement normal, c'est une partie intégrante et même indispensable de l'apprentissage. On ne peut pas apprendre s'il n'y a pas d'erreur, bien entendu. Il ne faut pas du tout confondre erreur avec sanction ou punition. Je crois qu'il est bien montré maintenant que les punitions augmentent la peur, le stress, le sentiment d'impuissance, surtout si on ne peut pas corriger ce fameux modèle mental. Donc, on ne parle pas de ça ici. On parle de la motivation positive, de la récompense qui module l'apprentissage. Et je pense qu'il peut y avoir un aspect tout à fait positif à voir qu'on a fait une erreur, être surpris. Le terme important ici, c'est le terme de surprise. Lorsque l'enfant est surpris, se déclenche en lui, en nous tous d'ailleurs, des processus d'apprentissage parce qu'on doit ajuster notre modèle mental. Donc, créer les conditions de la surprise dans une classe est probablement quelque chose de très important. Pilier 4, consolidation, transfert de l'explicite à l'implicite. Nous savons maintenant qu'au début des apprentissages, le cortex préfrontal, l'avant du cerveau, un tiers de notre cortex, est fortement mobilisé et nous traitons les informations d'une façon explicite, consciente, avec effort. Et puis, progressivement, les autres circuits du cerveau vont automatiser ces connaissances, libérant les ressources du cortex frontal et donc de cette attention exécutive. Voilà pourquoi on peut penser qu'il est extrêmement important d'automatiser certaines connaissances dont on veut qu'elles libèrent cet espace mental. Je prends simplement l'exemple de la lecture, on pourrait prendre celui du calcul également. Au début, on sait très bien que l'enfant a besoin d'un grand effort pour réaliser le déchiffrage de l'écriture. Il retient les correspondances graphèmes phonèmes sous forme de règles explicites et les applique une par une et donc, en particulier, on voit que le temps de lecture chez les débutants ici au CP est proportionnel au nombre de lettres. Plus il y a de lettres, plus le temps de lecture est long. Très rapidement, cet apprentissage va s'automatiser, malheureusement pas chez les enfants dyslexiques ici. Vous voyez que dès la troisième année, on a une courbe qui est presque plate qui correspond à celle de l'adulte, c'est-à-dire notre temps de lecture ne dépend plus du nombre de lettres, il n'est pas sériel. On passe d'un traitement de l'information sériel à un traitement de l'information parallèle. Alors, le décodage devient routinier, les connaissances implicites et cette automatisation est essentielle parce qu'elle permet à l'enfant de se concentrer sur d'autres choses, le sens du texte par exemple, le sens de la question et non pas sur le déciffrage lui-même. Je voudrais vous en faire une petite démonstration. Retournons en enfance, à vous de lire ce petit texte de Proust d'ailleurs. A la fin, ça redevient facile. Vous avez vu la difficulté qu'on peut avoir à déchiffrer une écriture qui ne respecte pas les principes que nous connaissons. Imaginez un enfant qui est dans cette situation-là et ensuite, on lui demande une question sur le sens du texte. Je suis sûr que si vous posez des questions sur le sens de ce texte, au début, vous auriez du mal. parce que cet espace préfrontal est entièrement occupé par ses activités de déchiffrage et ne peut pas être en train de se concentrer sur le sens du texte. Même chose évidemment pour les mathématiques. Dans cette consolidation, le sommeil joue un rôle absolument essentiel. Le sommeil fait partie intégrante de notre algorithme d'apprentissage. Il intervient dans la consolidation et de très nombreuses recherches maintenant montrent que, sans rien faire d'autre que de dormir, sans réviser en particulier, il y a des différences de performance avant et après le sommeil, dans la mémoire, dans la généralisation, même dans la découverte de régularité. Vous savez, ces mathématiciens qui disent j'ai eu un éclair, un insight pendant la nuit. Eh bien, ceci est bien démontré maintenant en laboratoire. Durant notre sommeil, le cerveau rejoue parfois à vitesse accélérée les décharges neuronales qui ont été éprouvées la veille. Et donc, il y a une sorte de circulation de l'information. Ça n'est pas parfaitement compris, mais les conséquences pratiques sont d'ores et déjà évidentes. L'amélioration du sommeil des enfants peut être une intervention extrêmement efficace ça a été bien démontré par l'équipe de Stiggold à Harvard. Les enfants qui souffrent de troubles apparents de l'attention peuvent simplement souffrir de troubles du sommeil. Alors, il faut que les parents le sachent, bien entendu, mais il faut peut-être aussi que l'école le prenne en compte et notamment à l'école maternelle. Et il y a une autre conséquence qui est extrêmement intéressante, c'est que l'apprentissage est le meilleur lorsqu'on alterne des périodes de veille et des périodes de sommeil. Donc, il y a une conséquence qui me paraît personnellement très simple, c'est qu'il faut essayer de distribuer l'apprentissage tous les jours. Et beaucoup d'autres recherches montrent que la distribution de l'apprentissage par petites périodes concentrées tous les jours et maximise la rétention. Donc, quand j'entends parler de l'école de 4 jours ou 4 jours et demi, ça devrait être l'école de 7 jours. Je sais bien que ça va poser quelques problèmes d'organisation pratique, mais on peut au moins dire ça aux parents. Et je crois que on sait que l'école française trouve d'une inégalité très importante avec des familles favorisées qui réussissent et des familles défavorisées qui ne réussissent pas. Eh bien, peut-être qu'une partie de la différence, c'est ce que font les parents, ce que font les familles en dehors de l'école. Et c'est aussi le rôle de l'école d'enseigner aux parents peut-être les conditions optimales d'apprentissage. Alors, j'arrive à ma conclusion. Je pense que vous avez compris que je milite pour un enseignement structuré et cohérent parce que le cerveau de l'enfant lui-même est structuré dès la naissance, parce qu'il est doté de puissants algorithmes d'apprentissage capable d'inférences statistiques d'une grande logique. L'école doit fournir à ce super ordinateur un environnement enrichi. Et je ferai le lien avec ces nombreuses expériences de neurosciences fondamentales qui montrent, chez le RAS, par exemple, qu'un environnement enrichi modifie profondément la structure du cerveau. Donc, un enseignement structuré et exigeant, ce qui n'empêche évidemment pas du tout qu'il soit simultanément accueillant, généreux, tolérant à l'erreur. Et tout cet aspect humaniste, on pourrait en parler également puisqu'on sait très bien que ça les a fait sur le cerveau. Alors, on a essayé, avec quelques collègues, de déduire un petit peu des règles ou des principes de lecture au CP dans ce petit livre Apprendre à lire. Je crois que je n'ai pas le temps de vous en reparler. Mais l'idée est vraiment de concevoir un cursus qui soit structuré, rationnel et à nouveau qui n'empêche pas la liberté pédagogique. Je voudrais juste terminer par quelques mots de prudence. Je crois que toute recherche scientifique présente toujours une part d'incertitude et que vous devez bien entendu exercer, et les enseignants doivent exercer leur regard critique sur ces données et tout ce que vous entendrez aujourd'hui et par la suite. Les données d'imagerie cérébrale en particulier sont récentes. Et donc, il faut les prendre avec précaution. Même si on connaissait parfaitement les processus cognitifs de l'enfant, je ne suis pas persuadé qu'on pourrait en déduire une méthode. Je ne crois pas scientifique à l'enseignement ont conduit à l'erreur. Et notamment, l'idée de lecture globale, il faut bien le dire, est venue de certains de mes prédécesseurs en psychologie cognitive. Donc, tout ceci nous appelle à la plus grande prudence. Mais sans prescrire une méthode unique d'enseignement, je pense que nous pouvons travailler ensemble également pour évaluer scientifiquement l'efficacité de certaines méthodes. Donc, dans cet exposé, j'ai essayé d'être proactif en vous donnant des exemples de connaissances en sciences cognitives qui pourraient être utilisées pour l'éducation. Dans les années à venir, je crois qu'on a un gros travail à faire pour mettre en place une situation où on teste explicitement ces méthodes et on garde ce qui marche et on ne garde pas ce qui ne marche pas. Tout ce que je vous soumets aujourd'hui, ce ne sont que quelques idées pour la suite. Voilà. Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci.